Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Série-Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième JT Musique de la chaîne. Ensemble, nous allons découvrir l'actualité musicale du mois d'octobre 2019. Après 11 ans d'absence dans les studios, Alain Souchon a dévoilé le 18 octobre dernier son 15e album solo intitulé Amphifties, offrant de bons moments de nostalgie avec ce retour dans les années 50 de sa jeunesse. Il a travaillé en famille sur cet opus puisque ses deux fils, Pierre et Ours, sont quasiment de toutes les chansons. Et il a également retrouvé Laurent Woulzy, son complice de toujours, sur la chanson Irène. Le nouvel album de Vincent Delerme, Panorama, est également disponible depuis le 18 octobre et se voit accompagné d'un très beau documentaire, Je ne sais pas si c'est tout le monde, sorti en salle aujourd'hui, mercredi 23 octobre. Le 1er novembre et un peu moins de deux ans après son dernier album, Marc Lavoine dévoilera un triple best-of intitulé Morceau d'amour, composé de 55 titres, dont 6 inédits. Début 2020, vous pourrez également le retrouver dans un des fauteuils rouges de la saison 9 de The Voice. 20 ans après, Mano fait son grand retour, mais sans la tribu, puisque le seul rescapé du groupe est son chanteur, Martial Tricoche, qui n'a jamais quitté la scène. Pour fêter les 20 ans du groupe, Mano est reparti sur les traces de la tribu de Dana, en tournant le clip de son nouveau single, Marraine, au même endroit dans les Côtes d'Armor. Ce vendredi aura lieu la finale de The Voice Kit sur TF1. Les 8 jeunes finalistes, accompagnés de leurs coachs respectifs, Patrick Fiori, Amel Bent, Jennifer et Soprano, seront également épaulés par Florent Pagny, Mika et Christophe Maé, dont le nouvel album La vie d'artiste sortira le jour même. L'édition 2019 des Energy Music Awards se déroulera le 9 novembre prochain à Cannes et sera une nouvelle fois présentée par Nikos Aliagas. De nombreux invités sont d'ores et déjà attendus pour cette 21e édition, comme Angèle, les Jonas Brothers, Genji Girac, Aya Nakamura, Mpokura, Jennifer ou bien encore Soprano. Du nouveau au classement des ventes d'albums la semaine dernière, puisque le rappeur Vald entre directement à la première place avec son nouvel album Le Monde est Cruelle, devançant Jean-Baptiste Guégan et son album Puisque c'est écrit. Slimane évita recul de deux places et complète le podium avec Versus, tandis que la chanteuse Isia entre directement à la quatrième place avec son nouvel album Citadel. Et voilà, c'en est fini de ce troisième numéro du JT Musique, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 27 novembre pour le quatrième numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Cine et Cériculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada